Musique Pote au feu à la cocotte minute Préparez les ingrédients 750 g de bœuf Vous pouvez prendre du paleron, du gîte ou de la macreuse 2 eaux à moelle 800 g de pommes de terre 2 litres d'eau 2 navets 2 navets boules d'or 3 poireaux 1 branche de céleri 1 oignon jaune 4 carottes 1 bouquet garni 1 cube de bouillon pote au feu 3 clous de girofle 1 pincée de sel 1 pincée de poivre Commencez par séparer le blanc de poireau du vert. Ne gardez que les blancs. Vous pouvez utiliser les parties vertes pour faire un bon velouté. Bien lavez tous les légumes pour enlever toute la terre et le sable. Ensuite, coupez la branche de céleri en gros tronçons. Puis, épluchez les carottes avec un économe. Les coupez en gros morceaux. Tranchez ensuite les blancs de poireau. Épluchez les navets boules d'or et les coupez en quatre. Faire de même avec les autres navets. Vos légumes pour le pot au feu sont prêts. Ensuite, épluchez l'oignon jaune et plantez dedans les clous de girofle. Puis, ôtez la peau des pommes de terre et faire de gros quartiers. Les faire tremper dans de l'eau pour enlever l'amidon. Prendre votre cocotte minute et versez l'eau dedans. Ensuite, déposez dedans votre viande de bœuf et les os à moelle. Faire chauffer à feu moyen et porter à ébullition. Faire cuire la viande cinq minutes puis enlever l'écume qui se trouve en surface. Cela enlèvera le goût amer de votre viande et évitera aussi de boucher la soupape de votre cocotte minute. Puis, rajoutez tous les légumes coupés sauf les pommes de terre. Complétez avec le bouquet garni, le cube de bouillon de pot au feu, l'oignon jaune, le sel et le poivre. Fermez en position cuisson vapeur et faire chauffer à feu vif. Dès que la vapeur s'échappe, réduire la source de chauffe sur feu moyen. Laissez cuire 50 minutes. Ensuite, dépressurisez l'autocuiseur et l'ouvrir. Puis, rajoutez les pommes de terre. Fermez en position cuisson vapeur et faire chauffer 10 minutes. Dépressurisez la cocotte minute et l'ouvrir. Votre pot au feu cocotte minute est prêt. Finir en égouttant la viande. La servir entourée des légumes. Vous pouvez aussi l'accompagner de cornichons ou de moutarde. Bonne dégustation. Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501